Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Séman. Il s'est tenu la cérémonie d'investiture du cinquième président des jeunes du village. Cette cérémonie a enregistré la présence des fils et quatre du village, notamment le directeur général adjoint du conseil Café Cacao et le premier adjoint au maire du plateau. Les autorités ont exhorté le nouveau président à la culture du vivre-ensemble et la cohésion sociale dans le village. Charles Kouakou et Pierre Tebe nous en parlent. Tout s'était présent pour cette intronisation qui a débuté par la lecture des statuts et règlements intérieurs lus par le président de la jeunesse communale. Après cette lecture, s'en est suivie la cérémonie d'intronisation en présence des autorités. Le directeur général adjoint du conseil Café Cacao est le premier adjoint au maire du plateau, parrain de la cérémonie. Ils ont exhorté le nouveau président à la culture du vivre-ensemble. Nous, les cadres du village, nous ne pouvons pas les supporter, les soutenir pour le bien-être de notre population, pour le bien-être du développement de notre village. En tout cas, nous nous avons invité à cultiver la paix, la paix, le vivre-ensemble, la cohésion sociale, pour qu'ensemble on puisse développer notre village. Le président des jeunes doit créer l'épanouissement des jeunes de son quartier. Au besoin, orienter les jeunes qui sont oisifs à pouvoir entreprendre des activités, pour pouvoir se départir des vices de la société. C'est le plus important. C'est pourquoi d'ailleurs, on encourage le président des jeunes à rassembler tout le monde, à intégrer les cadres, afin que ceux-ci puissent l'aider à absorber ceux qui n'ont pas encore des activités à mener. Le nouveau président a placé son mandat sous le signe du travail et de l'entraide. Au lieu de nous tous, nous savons qu'à SEMA, ici, pratiquement dans tous les villages de Côte d'Ivoire, la jeunesse est vraiment, est, pratiquement perdue. Qu'est-ce que nous, nouveaux élus, qu'est-ce que nous pouvons donner à cette jeunesse-là ? Quelle est notre touche vraiment ? Quelle est la touche que nous pouvons donner et mettre vraiment au développement de notre village ? Maintenant, je voulais appeler toute la jeunesse de SEMA à s'unir comme une seule personne autour de moi et qu'ensemble, nous regardons dans une même direction. La cérémonie d'investiture du cinquième président des jeunes du village de SEMA a pris fin dans une ambiance populaire. Direction Laoudiba, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bondoukou. Promouvoir la paix, l'unité et l'insertion socio-professionnelle à travers le sport, la culture et l'éducation. C'est l'objectif visé par la jeunesse de la sous-préfecture en organisant la première édition du tournoi et festival SEMAF. Anisie Kouadio, notre correspondant dans le Gontougoukou. L'hymne national de la Côte d'Ivoire et du royaume shérifien, le Maroc, sont montés dans le ciel de Laoudiba à l'occasion de la première édition du tournoi de la cohésion initié par la société de cimenterie marocaine SEMAF. Neuf équipes étaient au départ de ce tournoi de la cohésion. Deux ont pu obtenir leur ticket pour la grande finale. Laoudigan en blanc, opposé au village de Bagbao en orange. Au terme d'une finale âprement disputée, c'est le village de Laoudigan qui a réussi à soulever Dame Coupe en disposant de son adversaire du jour, un but à zéro. La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est une fraternité depuis des destinées. On a été partant pour ce type d'action qui rassemble la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est une grande joie de voir l'épanouissement de la jeunesse de Laoudiba. Cette première édition du tournoi de football SEMAF pour la cohésion des communautés avec vos parrains Adoukofi Théodore, l'un des cadres de cette société de cimenterie, a aussi procédé à la mise de niveau de la plupart des participants en ce tournoi, qui sont notamment des élèves, à travers des cours de renforcement de capacité pour leur permettre de préparer sereinement la rentrée des classes. Durant cette compétition, nous avons plein d'élèves qui ont eu à participer. Et je pense qu'en associant le sport aux études, cela va pour le développement de la région car nous attendons des futurs cadres de demain à travers le sport et les études. Ça a été un tournoi pour nous préparer pour la rentrée. Ça a été vraiment éducatif. On a beaucoup, beaucoup appris. Cet événement avait également un volet culturel qui a permis aux organisateurs de présenter des danses et des chants qui tendent à disparaître aux plus jeunes afin de leur permettre de connaître davantage leur culture et leur histoire. Notons que le directeur général du groupe CIMAF a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il a à cet effet annoncé la construction très prochaine d'un forage qui va servir à alimenter le centre de santé urbain de l'Audiwa. Sous-titrage Société Radio-Canada